Être ou ne pas être un troll ? Telle est la question. Ne pas être ? Bonjour, je suis Clémentine, bienvenue sur ma chaîne pour vivre sa spiritualité au quotidien avec dérision. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une routine bien-être indispensable, la parole impeccable. Ceux qui ont lu les accords Toltec ont vu ma référence, mais rassurez-vous, je ne vous ferai pas un résumé du bouquin. Si on considère que tout est vibration, les mots, les pensées, on se rend compte que troller n'envoie pas des choses jolies jolies à l'univers. Si on crée sa réalité à partir d'un cloac nauséabond, il ne faut pas s'étonner de recevoir de la marde en retour. A quoi ça sert ? De baver des propos négatifs, de haine, voire des insultes. Mon petit troll, tu ne dois pas vraiment t'aimer pour faire tout ça. Tu te sens bien à l'abri derrière ton écran pour écraser l'autre ? Ouais. Car oui, c'est toi le meilleur. T'es où ? Le complexe de prestance de tes quatre ans de supériorité, là. Faudrait peut-être le dépasser, hein ? Ça te permet peut-être de te sentir exister dans ce monde que tu ne maîtrises pas. Mais non, j'argumente. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu donnes ton point de vue. Tu exerces une sorte de maïotique pour faire évoluer tes interlocuteurs, pour leur faire changer leur opinion, c'est ça ? Bah ouais. ma parole divine tu écouteras et tu obéiras pas mal ce déguisement de dieu oui car dieu est une femme mais non on ne change pas l'autre c'est le deuil de tout ça petit trolley on ne peut que se changer soi même allez bonhomme viens voir tata klein un câlin et ça repart et cela dit en passant il n'y a pas d'âge limite oh non je suis trop vieux je peux pas changer les vieilles habitudes et la nia ni 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 a ni a ni a ni a ni er surtout tu as un gros poil dans la main on peut pas vraiment chanter mais à moins qu'on m'intienne un climat anxiogène de peur qui détourne la réalité on provoque la dissonance cognitive avec des injonctions paradoxales qui empêche tout capacité de jugement mais ça, ça n'existe pas bon, quand tu as compris que tu ne peux changer personne que seule la personne se change elle-même tu vois que tu n'as pas besoin de vouloir convaincre vouloir argumenter n'a pas vraiment d'efficacité passe un bon moment si ça te plaît, tant mieux si ça te plaît pas, passe ton chemin tu es libre, tu as le choix en tout cas, ici, je ne suis pas là pour convaincre par contre, Trolly si tu as besoin de fédérer en t'opposant aux autres pose-toi peut-être la question de ton besoin de reconnaissance nourris le petit enfant qui est au fond de toi qui a sûrement un grand besoin d'un autre allez, viens, je t'embrasse si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker à commenter à partager à t'abonner comme ça, ma chaîne remontera dans le référencement merci aussi l'i foro qui Sous-titrage ST' 501